nous sommes live sur facebook super merveilleux et on va essayer de gagner jusque 50% de compétitivité on verra exactement ce que ça veut dire parce qu'il y a des tas de calculs assez complexes mais intéressants qui valent le coup de s'y apesantir puisque derrière on parle d'économies substantielles on verra un exemple qui vont jusqu'à 500 000 euros par an c'est des coûts cachés qui vont à 500 000 euros par an donc il y a 50% ça fait à peu près 250 000 euros c'est pas négligeable on peut se payer quelques ordinateurs 250 000 euros je crois quelques-uns tout à fait des beaux même des très beaux ordinateurs bien écoute il est il est 8h31 on va on va démarrer et en espérant que nos participants arrivent et dans tous les cas nous avons nos visiteurs sur facebook que nous saluons et pour tous ceux qui sont déjà là et tous ceux qui arriveront un petit peu plus tard on va peut-être commencer peut-être par se présenter Frédéric avec grand plaisir avec grand plaisir moi je suis Frédéric Lucas je suis fondateur et dirigeant du cabinet de conseil à Estigia on est conseil de la formation en management d'une organisation de plus de 15 ans maintenant qu'on aide nos clients à atteindre le meilleur potentiel de leur entreprise et de leurs collaborateurs très bien parfait alors nous on a dû avoir aussi Christophe Combodon avec nous mais bon voilà il a eu un empêchement malheureusement mais c'est pas grave parce que tu vas le représenter dignement alors vous allez avancer je vais te laisser avancer dans la présentation ah voici notre premier participant qui vient de finir de tremper ses biscottes il est un petit peu tôt il est 8h30 donc je vais essayer de ne pas bonjour Léa bienvenue dans cette présentation les micros sont éteints et les vidéos sont éteintes mais vous avez le droit d'allumer votre vidéo vous êtes bienvenu et vous avez le droit aussi d'allumer le micro en fin de présentation quand Frédéric aura terminé pour rendre cette présentation un peu plus interactive on espère que les autres participants ont aussi arrivé qu'ils auront fini leur café allez Frédéric allons-y démarrons donc l'idée Yann c'est effectivement de comprendre comment on peut améliorer jusqu'à 55% la rentabilité de l'entreprise en fait en se basant vraiment sur les apports des sciences de gestion on va y revenir naturellement et en se basant sur réellement les apports du capital humain dans cette société de plus en plus orientée à la connaissance ce que je propose c'est qu'on balaye d'abord le contexte économique actuel et la situation des entreprises absolument qu'on aborde les enjeux et les besoins de chacun et des entreprises par rapport à cet enjeu-là principal d'amélioration de la rentabilité et puis qu'on voit comment on peut actionner justement ces trois leviers de la compétitivité de la rentabilité d'une entreprise aujourd'hui de façon dont on peut le faire relativement facilement et puis on présentera en fin de webinaire l'opportunité d'un pilote pour trois entreprises partenaires je te propose après qu'on réponde aux questions qui seront posées par les gens qui suivent ce web absolument et on va essayer de tenir le timing et qu'au moins le dernier quart d'heure soit donc de 9h15 à 9h30 soit réservé aux questions alors allons-y la situation économique actuelle alors la situation économique actuelle on la connaît malheureusement la pandémie a engendré la plus forte récession depuis 1948 qui est l'année de création de l'INSEE on a eu une contraction en France de 8,3% les investissements ont diminué en France de 9,8% toujours selon l'INSEE et puis dans le monde à peu près la même échelle on a eu 255 millions de pertes d'emploi selon l'organisation internationale du travail c'est-à-dire pour se donner un ordre de grandeur quatre fois de plus qu'après la crise financière de 2009 on a un certain nombre d'entreprises françaises qui se sont retrouvées en très grande difficulté comme ça on a cité Alinea qui a été placée en redressement judiciaire le 13 mai 2020 le groupe Vivarté la presse l'a beaucoup rappelé 26 mai 2020 placement en redressement judiciaire également CELIO qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en juin 2020 Fauchon, la durée Disneyland qui a dû évidemment fermer son parc pendant quasiment un an il s'est séparé naturellement de tous ses intermères Renault qui a également fermé l'usine bref beaucoup d'entreprises très connues en France ont été touchées par la situation par contre il y a une bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui on aborde un chemin vers la reprise l'ensemble des études montrent que les prévisions de rebond se situent entre 5,1 et 7,7% en 2021 c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation qui sera quand même deux fois inférieure à la diminution du PIB en 2021 donc cette reprise c'est une bonne nouvelle mais la question qui se pose c'est comment optimiser les effets de cette reprise pour les entreprises Tu nous parles beaucoup de grandes entreprises ou d'entreprises connues mais je dirais cette crise elle a touché aussi beaucoup les PME et les TPE non ? Absolument et d'ailleurs j'étais la semaine dernière dans une PME internationale de 225 personnes en région parisienne et elle cette entreprise c'est une bonne illustration puisqu'elle est aujourd'hui en train de regarder quelles sont les opportunités de croissance externe dans son marché et justement elle se pose la question comment optimiser la reprise aujourd'hui pour profiter à plein des opportunités qui sont offertes actuellement donc effectivement toutes les entreprises font loger des mêmes enjeux d'abord des enjeux de trésorerie en priorité des enjeux de chiffre d'affaires des enjeux de management puisque là on voit aussi qu'il y a des impacts des gens qui sont partis il y a des effectivement cette nouvelle approche du travail hybride dont on parle beaucoup le fameux future of work dont parlent certains des enjeux de prise de décision dans les entreprises qui sont liés à ça il y a des enjeux de perte de clients il y a des enjeux et la question qu'on peut poser aux auditeurs c'est en fait ce qui se pose probablement c'est quels sont leurs enjeux quels sont vos enjeux à vous en tant que dirigeant en tant que directeur administratif et financier donc si tu es d'accord avec ça Yann je propose qu'on passe aux trois leviers d'amélioration justement on parle dans Facebook on prône dans nos actions pour les entreprises quels sont aujourd'hui ces trois leviers alors le premier levier qu'on fait ici c'est d'abord d'être capable de prendre de meilleures décisions stratégiques et tactiques ça n'a l'air de rien mais en fait beaucoup d'entreprises quelle que soit leur taille sont dans un statut dans un état qui les amène à prendre des décisions qui sont parfois erronées ou incomplètes on va voir pourquoi et qui sont en tout cas assez éloignées des référentiels qu'on peut connaître aujourd'hui par rapport aux prises de décisions stratégiques et la première chose à comprendre c'est qu'il est possible de changer de centrisme de prendre des mesures de décisions à court terme c'est de comprendre ce qu'on appelle la structure intégrale et dans un article que tout le monde peut lire sur The Conversation Christophe justement qui est consultant associé chez Estigia c'est partie de l'équipe avec laquelle on travaille sur ces sujets-là Christophe Combodon il est docteur en sciences de gestion on travaille aussi d'ailleurs petite parenthèse avec Stéphane Trébut et lui professeur en sciences de gestion à l'université de Bordeaux et qui est titulaire de la chaire Capital Humain et Performance Globale donc voilà on a vraiment cette approche aussi de mélanger le conseil et la recherche académique chez Estigia bref Christophe Combodon dans cet article écrit en avril 2020 sur The Conversation il rappelle que le réflexe principal des PME en temps de crise c'est très souvent couper dans les coûts visibles dans les premières dépenses qui sont visibles à savoir bien souvent d'ailleurs l'investissement en capital humain or il faut comprendre que dans une entreprise il existe également ce qu'on appelle les coûts cachés on va y venir juste après dans les slides suivantes l'ensemble ce qu'on appelle la structure intégrale des coûts se compose à la fois des coûts visibles mais également ces fameux coûts cachés que je vais décrire tout à l'heure et tant qu'on n'a pas adressé la structure intégrale des coûts mais en fait on va prendre des décisions qui vont être incomplètes et éronées J'ai une petite question à intégrer là juste avant parce que ça me turlupine un peu on est en sortie de crise enfin ou même on n'est peut-être pas encore complètement sorti de la crise d'ailleurs et tu parles de levier de compétitivité mais pourquoi se focaliser sur la compétitivité plutôt que sur la conquête de nouveaux clients parce que les entreprises vont avoir besoin de financement tout simplement en cette sortie de crise pour pouvoir profiter des opportunités qui s'offraient donc à la fois des opportunités en B2C parce qu'il va y avoir une forte appétence on le voit déjà sur la consommation donc la reprise de la consommation mais également en B2B puisqu'il peut y avoir des opportunités pour achat d'entreprise de croissance externe parce que des concurrents des compétiteurs vont être en difficulté plein des opportunités je pense que je dois comprendre de ce que tu dis c'est que finalement avant d'aller chasser de nouveaux clients il faut peut-être améliorer son efficacité parce que si c'est un peu comme si j'allais chercher mettre mon seau à la rivière et que mon seau était troué plus je vais mettre de l'eau dans mon seau et plus je vais perdre d'eau en fait et là en fait la première chose à faire c'est de s'assurer que quand on va chercher du nouveau business et bien en fait la marge ne va pas partir dans des trous cachés c'est ça c'est bien compris parce que justement parce qu'aller chercher des clients c'est quelque chose de difficile dans ces périodes-là et que donc il faut être efficace et non pas inefficace oui absolument et puis d'ailleurs c'est une très bonne question que tu poses puisqu'on verra tout à l'heure il y a quelques exemples justement sur l'efficacité ou la moindre efficacité commerciale qui existe dans les entreprises selon certaines études là aussi on peut en faire une analyse sur les dysfonctionnements commerciaux et donc effectivement améliorer aussi cette efficacité commerciale ok passons donc à ces décisions en moyen long terme sur les prises de décisions tactiques et stratégiques on comprend donc qu'il faut prendre grâce à cette approche de meilleures décisions à court terme et c'est possible de le faire en quelques semaines en quelques mois et à moyen et long terme alors comment on fait ça tout simplement parce que dans toute organisation il existe des dysfonctionnements c'est humain c'est organisationnel et ces dysfonctionnements qui se retrouvent à travers six grandes thématiques six pôles les conditions de travail la mise en oeuvre stratégique comme il y en a eu la formation intégrée c'est-à-dire l'adéquation formation compétence emploi l'organisation du travail et puis la gestion du temps et enfin le dernier point la communication la coordination la concertation aujourd'hui on rajoute aussi la collaboration parce qu'avec le digital on est plus en plus dans des espaces-temps collaboratifs au sein d'entreprises a fortiori avec le travail hybride qui arrive et donc l'ensemble de ces six grands pôles de dysfonctionnement font qu'à chaque fois qu'on a un dysfonctionnement on est obligé de mettre en face un acte de régulation cet acte de régulation comme on le voit sur l'écran va se traduire à la fois par des surcharges alors on va retrouver du sursalaire par exemple lorsque le N plus 1 fait à la place du N moins 1 du N plus 1 il coûte plus cher il va passer du temps et c'est du temps qui coûte plus cher à l'entreprise c'est sur temps là on va avoir plus de temps passé ça peut être on verra dans les exemples après une inadéquation de formation sur certains logiciels sur certaines machines outils etc ça peut être également de la surconsommation à la fois de matières premières de matières transformées de prestations de services d'intérim d'huile dans l'industrie de consommables etc et puis c'est aussi de la non-production là aussi on verra un exemple de non-production tout à l'heure dans la prospection commerciale de la non-création de potentiel stratégique alors qu'est-ce que c'est la non-création de potentiel stratégique c'est par exemple de ne pas répondre à certains appels d'offres parce qu'on estime qu'on est en manque de compétences pour le faire et puis une augmentation des risques également ça va être une augmentation des risques sur des chantiers pour le secteur BTP ça va être une augmentation des risques dans des ateliers de logistique etc qu'est-ce qui fait qu'on a dans des entreprises une propension à les voir davantage que dans d'autres s'il y a effectivement un taux de dysfonctionnement anormalement élevé ce sont un certain nombre d'indicateurs comme on le voit sur la slide qui sont l'absentéisme le taux d'accident du travail le taux de rotation du personnel la non-qualité la sous-productivité gérée pourquoi parle-t-on de coup caché en fait tout simplement parce que les instruments comptables et financiers habituels y compris la comptabilité analytique ne permettent pas de mesurer notamment les surtemps les sur salaire etc et donc on a bien des coûts liés à ces actes de régulation qui sont eux-mêmes liés à ces dysfonctionnements ces coûts existent dans l'entreprise mais simplement ils sont entre guillemets invisibles parce que faute d'outils et de méthodologies pour pouvoir les mesurer la bonne nouvelle tu décris sur salaire et sur temps tu nous décris ça un petit peu ou c'est comme je viens de le dire il y a quelques instants le sur salaire c'est le fait que le n plus 1 va faire à la place du n moins 1 que le coût horaire du n plus 1 il est plus élevé que celui qui devrait normalement exécuter telle ou telle tâche à la fin des années au lieu d'avoir passé davantage de temps sur la valeur ajoutée qu'il devait lui-même produire c'est ce qui l'a constitué du sur salaire le sur temps c'est tout simplement le temps supplémentaire accordé sur une tâche par rapport à ce que ça devrait prendre en principe ça peut être dû à un problème de compétences de manque de formation d'organisation d'interruption du travail trop fréquente etc et qui sont liés donc à la gestion du travail donc ce que j'étais en train de dire c'est que les instruments classiques financiers et comptables habituels ne permettent pas de prendre pourtant ces coûts existent ces coûts ils sont mesurés depuis plus de 40 ans en recherche en sciences de gestion puis dans plusieurs milliers d'entreprises qui ont déjà adopté ce type de démarche pratique et on sait que ces coûts s'évaluent entre 20 et 70 000 euros par personne et par an donc c'est absolument considérable même si on prend le bas de la fourchette une entreprise de 100 personnes elle a structurellement statistiquement en moyenne 2 millions d'euros de coûts gâchés à l'année c'est absolument considérable la très bonne nouvelle c'est qu'on est capable de convertir ces coûts gâchés en performances opérationnelles cachées et en performances supplémentaires là là aussi depuis 40 ans on a vraiment un énorme retour sur l'expérience encore une fois dans des milliers d'entreprises on sait qu'on est capable de convertir entre 35 et jusqu'à 55% ces coûts gâchés en performances cachées opérationnelles supplémentaires donc c'est ce qu'on voit effectivement sur cette slide là on a un coût effectif comptabilisé auquel se rajoutent ces fameux coûts cachés et là on va obtenir le coût standard de sa entreprise ok donc c'est ce qui va nous permettre d'obtenir ce deuxième levier d'efficacité à savoir comment j'améliore mes capacités d'autofinancement puisque aujourd'hui c'est la question cruciale la question principale pour les pour les directeurs financiers pour les dirigeants de l'entreprise c'est la rentabilité et puis c'est aussi sauvegarder la trésorerie et répondre aux besoins de fonds de rouleau or sur les capacités d'autofinancement il existe trois sources de financement les capitaux propres la capacité d'endettement et puis également et surtout en fait ce qui est négligé faute de le savoir c'est effectivement ce calcul et cette conversion périodique des coûts cachés donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle en fait c'est que là où il y a des coûts cachés il y a aussi de la performance cachée supplémentaire beaucoup de notamment PME sont jetés sur le PGE pendant cette période mais ce qui était une bonne chose puisque ça a amélioré leur capacité d'endettement mais qui dit endettement naturellement dit aussi remboursement comment on va faire pour répondre à ces deux besoins de rembourser le PGE et là l'état nous permet d'anticiper un peu et de l'étaler sur 5 voire 6 ans mais il va bien falloir in fine rembourser donc la meilleure façon de rembourser c'est vraiment de diminuer ces coûts cachés pour pouvoir aller chercher davantage de rentabilité et donc de marge net et donc in fine capacité de remboursement et d'autofinancement et tout ça s'appuie sur travaux qui ont été faits là aussi depuis une trentaine d'années maintenant et là notamment sur la chaîne de rentabilité du secteur tertiaire ça ça a commencé à être présenté ces travaux-là notamment dans des articles dans la Harvard Business Review dès 1994 on voit que quand on a un axe d'apprentissage organisationnel qui est performant c'est-à-dire on va avoir une bonne qualité du service interne qu'on va avoir des salariés satisfaits parce qu'on va aussi investir dans le capital humain mettre en avant l'humain dans l'atteinte des objectifs financiers on va améliorer l'axe processus de l'entreprise on va améliorer la productivité des salariés on va améliorer leur fidélité donc on va diminuer le taux de rotation du personnel égal le turnover en anglais on va améliorer du coup la qualité du service externe celle qu'on offre aux clients et donc on va améliorer l'axe client leur satisfaction leur fidélité donc in fine on va améliorer la rentabilité de l'entreprise et donc l'axe financier ce qui va permettre là aussi de redistribuer une partie de ses gains en participation par exemple et en intéressement pour le personnel et là je te propose justement d'illustrer tout ça avec des exemples de prospection commerciale en B2B parce que si on veut améliorer le chiffre d'affaires il faut mieux prospecter davantage et ce qui est assez frappant dans ces études vous le voyez deux sources Pardo et Guet Conti 79% des liens fournis par le marketing ne seraient pas traités aujourd'hui par les commerciaux ce qui est absolument très impressionnant je ne sais pas ce que tu en penses Yann oui je pense que c'est effectivement une moyenne puisque j'en ai vu dans beaucoup d'entreprises c'est 100% ce qui peut s'expliquer de deux manières d'ailleurs soit d'une part les commerciaux sont incompétents ou que les marketeurs sont incompétents ou tout bêtement qu'ils ne se parlent pas et que surtout en fait ça cache une chose c'est que le mot de lead ne veut pas dire la même chose selon qu'on est dans le marketing ou dans le commercial d'autant plus notamment à cause de gens comme Pardo qui font du marketing automation et qui font croire qu'un contact sur internet est un lead or pour un commercial ce n'est pas vrai c'est une différence de définition qui est importante en fait le marketing résonne par la visite et essaye de raffiner pour arriver à un lead et le commercial fait exactement l'inverse il commence par une cible il élimine tout le reste et il ne vise que ça absolument et ça renvoie à l'enjeu de qualification des leads aussi je suis entièrement d'accord avec toi ce qui est intéressant aussi c'est cet autre chiffre on voit seulement 17% du temps des commerciaux 16 serait consacré effectivement à la prospection donc ça pose question quand même pour des gens qui sont rétribués pour prospecter si seulement 17% de leur temps est consacré à ça moi ça me pose des questions et on peut s'interroger alors évidemment c'est une moyenne c'est généraliste on peut s'interroger sur quels sont les dysfonctionnements qui affectent l'équipe commerciale pour qu'elle ne passe que 17% de son temps à la prospection il y a plein il y a plein d'explications déjà les gens n'aiment pas prospecter parce que c'est dur c'est devenu de plus en plus difficile Jean-François Messier a calculé qu'en moyenne surtout de la façon dans les commerciaux c'est prêt bien sûr il y en a qui arrivent à faire mieux mais là en moyenne il faut 323 coups de fil pour obtenir un rendez-vous donc on imagine que c'est effectivement pas très efficace donc ça décourage aussi et ensuite le coût d'un lead puisque tu parles des leads est devenu astronomique parce que justement la prospection dans le dur qui est malheureusement le seul horizon de la plupart des commerciaux qui ne savent pas faire autre chose en fait c'est décrocher leur téléphone faire un listing et appeler quelqu'un en leur demandant s'ils ont besoin de quelque chose comme la 99% des gens n'ont besoin de rien ou du moins n'y avaient pas pensé et qu'ils ont autre chose à faire et qu'ils sont préoccupés par leur problème et non pas le problème du commercial finalement ils ont beaucoup 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 de râteaux et c'est pour ça que finalement c'est une sorte de cercle vicieux la prospection est difficile donc comme elle est difficile elle devient de plus en plus agressive comme elle est de plus en plus agressive les clients deviennent de plus en plus agressifs aussi et comme les clients deviennent de plus en plus agressifs ou qui développent des stratégies pour s'échapper du commercial et alors le Covid est très pratique parce que du coup on ne peut plus venir voir le client donc il est bien tranquille et c'est lui qui peut faire son marché j'ai bien placé pour le savoir parce que j'étais client pendant 15 ans je passais mon temps justement à faire mon marché ce qui était beaucoup plus intéressant dans ce sens-là c'est clair alors il y a d'autres chiffres qui illustrent ça aussi sur cette question des dysfonctionnements qui peuvent exister dans les équipes commerciales moi je trouve cette slide assez intéressant c'est que 48% des prospects ne feraient l'objet d'aucune relance commerciale et puis on voit 10% des prospects feraient l'objet de trois relances et plus donc c'est entre les deux on a les chiffres que vous voyez à l'écran moi ça m'interpelle et on peut se poser la question des dysfonctionnements qui affectent des équipes commerciales par exemple si on revient à notre tableau des coups cachés on voyait tout à l'heure en surcharge notamment ces questions de surtemps est-ce que des équipes commerciales ne passent pas trop de temps en réunion est-ce qu'elles ne passent pas trop de temps sur des outils qui sont un peu trop complexes pour elles ou sur lesquels les équipes n'ont pas été suffisamment formées par exemple je pense à des CRM ou autre chose voilà c'est des vraies questions qui se posent et donc peut-être que dans ces exemples-là des surtemps génèrent in fine de la non-création de potentiel stratégique c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le tableau la non-création de potentiel stratégique c'est tout simplement le fait de ne pas assez prospecter alors que c'est le rôle et celui pour lequel on est rétribué au sein d'entreprise voilà un exemple de non-création de potentiel stratégique alors je te propose de passer à la slide suivante oui et de prendre quelques exemples maintenant pour pouvoir illustrer justement tout ce qu'on vient de dire et d'être un peu plus concret alors premier exemple celui d'une PME sur lequel on a pu intervenir c'est le cas d'une entreprise agroalimentaire qui faisait l'objet encore une fois comme toutes les organisations mais c'est humain c'est souvent d'ailleurs corrélé au taux d'engagement des collaborateurs là cette entreprise elle faisait l'objet d'un certain nombre de dysfonctionnements comme on le voit à gauche de l'écran des adéquations ou plus exactement des inadéquations formation-emploi c'est-à-dire que les gens n'étaient pas suffisamment formés par rapport à l'emploi qu'ils occupaient donc il y avait des besoins de formation et dans le même temps il y avait des compétences disponibles qui n'étaient pas suffisamment identifiées au sein de l'entreprise des dispositifs de formation parfaitement mis en place et puis il y avait des besoins de formation et de changement technique alors vous voyez par exemple des exemples du verbatim personne ne m'a formé sur le logiciel ça devrait être une source d'information et on se perd dedans il nous manque une compétence en hydraulique mais on a la chance d'avoir une personne qui s'y connaît donc ça veut dire derrière que c'est plutôt informel il y a des cahiers des charges où on sent notre incompétence ça veut dire peut-être qu'on ne répond pas à certains appels d'offres ou qu'on y répond mais en ayant très peu de chances d'obtenir une victoire donc là encore on est sur la non-création de potentiel stratégique on manque de formation sur les nouveaux produits des fournisseurs ce qui permettrait de les proposer aux clients et donc là aussi la non-création de potentiel donc on voit qu'à travers ce diagnostic qui est toujours triple à la fois qualitatif quantitatif on pouvait mesurer que là encore c'est un des exemples parmi ceux qu'on a identifié on avait une évaluation dysfonctionnante qui montrait que par exemple il arrivait fréquemment que la ligne de production s'arrête pendant deux heures et donc pendant deux heures on avait cinq personnes qui ne travaillent plus alors quel coût horaire de cinq personnes qui ne travaillent plus pendant deux heures et ce avec une répétition dans le temps qui est assez fréquente autre exemple que l'on peut envisager toujours dans la même entreprise c'était l'exemple de compétence on a pris deux pour pouvoir illustrer le propos et que les gens essaient de bien comprendre dans quoi consiste cette notion de coût caché et quels sont les leviers d'optimisation la non-maîtrise d'un logiciel par un utilisateur et donc comme on le voit au lieu de consacrer 30 minutes à certaines tâches grâce à l'utilisation du logiciel les personnes en question consacraient en moyenne une heure par jour et donc comme on disait tout à l'heure donc là on a un dysfonctionnement et l'acte de régulation en question c'est simplement le fait d'y consacrer deux fois plus de temps que ce qui devrait c'est-à-dire 30 minutes par jour ou en l'occurrence plutôt deux fois par semaine comme on le voit donc le coût il est assez simple en fait chaque entreprise peut l'établir d'ailleurs elle-même une demi-heure multiplie par deux fois multiplié par 47 semaines avec un coût horaire chargé totalement de 35 euros horaires par personne juste sur cet exemple-là à 1645 euros cachés annuels parce qu'on ne va pas évidemment le retrouver dans les coûts visibles pourquoi ? parce que c'est de la perte de temps or l'adage le temps c'est de l'argent de façon très contradictoire ne s'applique que très rarement dans les entreprises qui sont pourtant un centre de profit par exemple donc voilà donc on voit bien que si dans cette entreprise on dégage finalement une demi-journée de travail pour participer à la formation en logiciel cet amortissement qui est un investissement incorporé en capital humain va être établi en un mois et donc sur les 11 mois suivants de l'année on va dégager 43 heures supplémentaires de production c'est-à-dire on va être 1500 euros donc à ce moment-là ce temps supplémentaire qui vaut 1500 euros on va pouvoir l'affecter à d'autres missions qui vont probablement créer davantage de valeur ajoutée et qui vont en fait former des produits comme on le voit au sens comptable du terme donc on va c'est comme ça qu'on va transformer et convertir un dysfonctionnement donc un coût grâce à une action d'investissement au capital humain d'investissement incorporel en performance opérationnelle supplémentaire il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu me dis c'est ce que tu dis une entreprise finalement devrait être par nature focalisée sur son efficacité opérationnelle on a tendance à dire à titre à juste ou à mauvais titre c'est pas mon propos que les administrations en général sont inefficaces et sont une source de dépenses parfois inutiles le conseil d'état le rappelle souvent mais finalement les entreprises privées non plus ne sont pas toujours très efficaces voire même très souvent inefficaces finalement c'est peut-être une chose inhérente aux organisations humaines on se focalise sur des choses qui nous paraissent importantes et on oublie de regarder les chiffres on oublie de regarder les tableaux de bord malgré tout ce qu'on a appris à l'école oui mais encore il faudrait dire que les tableaux de bord d'ailleurs contiennent ce type d'informations or à nouveau ce n'est pas le cas et puis on oublie aussi parfois d'écouter c'est-à-dire que si je reprends l'exemple de l'entreprise où j'intervenais la semaine dernière belle entreprise en croissance qui est plutôt bien gérée mais on se rend compte par exemple qu'il y a très peu d'échanges structurels entre l'usine et la direction notamment sur les questions d'amélioration ou de diminution des dysfonctionnements donc on a des taux de non qualité qui semblaient d'après les conversations j'ai eu relativement élevés et bien où ces coûts sont-ils pris en compte en fait ils ne sont pas pris en compte on considère que c'est normal ça a toujours été comme ça or il y a un gisement là par exemple de compétitivité supplémentaire en tout cas de rentabilité supplémentaire c'est étonnant parce que dans le domaine industriel en général ce sont des choses qui sont bien maîtrisées ça je me souviens j'ai travaillé chez Philips à la belle époque et sur les chaînes de production de la machine à laver il y avait des indicateurs de qualité qui étaient présents en temps réel sur la chaîne on savait en temps réel s'il y avait un problème de fabrication ou un problème de qualité alors on ne voyait pas forcément les problèmes de qualité cachés ça c'était autre chose la machine qui se mettait à fuir parce que à cause du calcaire accumulé pendant des années ça c'était autre chose mais au moins les problèmes de qualité sur la chaîne étaient bien maîtrisés c'est étonnant encore une fois comme tu l'as dit tout à l'heure il existe toute taille d'entreprises et tout niveau de compétence d'entreprise et donc c'est vrai que Philips s'est organisé mieux que d'autres effectivement je prends juste un exemple il n'a pas dû être suffisant puisqu'il a été démantelé 20 fois maintenant mais bon il existe beaucoup d'exemples et d'ailleurs je te propose un autre exemple oui allons-y des actes suivantes c'est justement de comprendre alors là on voit j'ai mis ce tableau là parce qu'il est intéressant il traite du ROI des retours sur investissement de ce genre de démarche c'est-à-dire qu'on va se dire d'accord je comprends la notion de coût caché je comprends le fait qu'on puisse les convertir mais ça va me servir à quoi et quel est le ROI le retour sur investissement tout ça en fait ce qu'on voit c'est que sur 40 entreprises en moyenne donc vous voyez à l'écran 6500 personnes on se rend compte que finalement la période de remboursement alors c'est un barbarisme on a de chroniques ID, Q, PH c'est tout ce qui mesure en fait la rentabilité de l'investissement dans le capital immatériel dans le capital humain dans les investissements incorporels le capital immatériel si vous préférez alors ce qu'on voit c'est que comme vous le constatez sur le tableau on a en fait un ROI sur ce genre d'action qui correspond à moins de 6 mois donc en fait pour un euro d'investi d'autres chiffres là aussi on a au minimum entre 2 et 40 euros de retour sur investissement mais ce qui est intéressant c'est de comprendre que ce retour sur investissement il se fait en moins de 6 mois et c'est là aussi tout l'intérêt de la démarche c'est de comprendre que finalement parce qu'on va s'intéresser au dysfonctionnement on va écouter les gens parce qu'on a un diagnostic qui est aussi qualitatif où on donne la parole façon très large façon très participative aux forces d'entreprise aux collaborateurs le fait de donner cette écoute et d'être dans le qualitatif on va obtenir aussi un réengagement fort des collaborateurs parce qu'ils vont être vraiment partie prenante de la démarche donc ça donne des résultats très impressionnants il y a très peu de démarches qui permettent d'avoir des ROI aussi rapides avec un taux de levier financier aussi important on répète 1 euro investi on est entre 2 et 40 euros de retour sur investissement encore comme vous le voyez sur les taux de rentabilité alors je propose un autre exemple pour illustrer ça si c'est quand même pour nos auditeurs le MEC c'est pas ça n'a rien à voir le mec ça n'a rien à voir avec Coluche mais c'est le management éco-collaboratif oui absolument absolument effectivement c'est l'histoire d'un mec mais c'est pas le même alors j'avais d'autres alors j'ai un autre j'ai un autre exemple à vous donner c'est celui d'un cabinet d'experts comptables si ça vous intéresse ça t'intéresse bien sûr alors par contre il faut que je retourne dans mon diaporama parce qu'il me manque deux slides voilà c'est celle-là celle-là voilà j'ignore pourquoi elles sont masquées donc on y retourne et sur un cabinet d'expertise comptable alors ça c'est intéressant parce que l'expert comptable par essence c'est celui qui aide ses clients à mieux gérer évidemment ses aspects comptables et financiers et on s'aperçoit que chez les experts comptables aussi il existe des coûts cachés voilà l'exemple intéressant d'un cabinet comptait 14 collaborateurs donc déjà un joli cabinet d'experts comptables et qui en fait réalisait un million un peu plus d'un million d'euros de chiffres d'affaires comme ça et là aussi les dysfonctionnements qui sont apparus c'est forte rotation du personnel archivage informatique comme vous le voyez manque de polyvalence des collaborateurs etc déjà ça fait pas beaucoup un million d'euros de chiffres d'affaires en 14 collaborateurs pour commencer la rentabilité ne doit pas être très haute j'espère qu'ils sont en province et exactement et donc on va justement illustrer et comprendre pourquoi et en fait en diagnostiquant les dysfonctionnements on arrive à faire comprendre que en calculant avec nos méthodologies les dysfonctionnements liés à la rotation du personnel aux défauts de qualité etc on arrive en tout à 530 000 euros de coûts cachés annuels pour ce cabinet comptable qui en fait se ventile à 37 800 euros de coûts cachés par collaborateur et par an et alors comme vous le voyez notamment sur des enjeux d'écart de productivité et là j'ai mis des exemples comme vous le voyez parce que par exemple la rotation du personnel ça va générer de pouvoir passer beaucoup plus de temps sur du recrutement sur de l'intégration encore une fois 80% des coûts cachés dans une entreprise et je le rappelle entre 20 et 70 000 euros par collaborateur 80% de ces coûts cachés sont liés à des surtemps liés à des enjeux de gestion du temps et encore une fois tout le temps supplémentaire qu'on passe en management à recruter que ce soit des CDI CDP intérimaires à les intégrer dans l'entreprise c'est du temps auquel on ne passe pas sur plus de valeur ajoutée donc les coûts sont actuellement considérables alors qu'est-ce qui s'est passé les comptables il y a une chose que je remarque beaucoup avec les cabinets comptables c'est qu'ils adorent reprendre des informations manuelles ils adorent ça je ne sais pas pourquoi jamais compris ils adorent et en plus avec toutes les erreurs qui sont associées à ça ils refusent systématiquement les transferts de fichiers se branchaient sur les systèmes de comptabilité des entreprises ils refusent ils veulent absolument tout retaper à la main dans leur bidule ce qui est une source d'erreur une source d'inefficacité un surcroît de travail inutile en plus c'est un travail complètement abrutissant et stupide ils refusent mon père développait ce genre de choses dans les années 80 et on était capable déjà de faire une comptabilité automatique déjà dans les années 80 dans une nuit en plus ils géraient beaucoup d'usines c'était très compliqué avec des relevés de stock ils faisaient tout en automatique déjà dans ces années-là en utilisant la télématique à l'époque c'était très sophistiqué ils refusaient systématiquement et ça n'a pas beaucoup changé en fait en 30 ans on a des outils qui sont très sophistiqués même pour les petites entreprises vous pouvez avoir des Intuit QuickBooks ou des Celsi pour prendre une solution française qui permet des transferts de données directes depuis je dirais le journal des factures des devis et tout ça et qui permet de tout automatiser et non il n'y a rien à faire ils préfèrent faire les choses à la main c'est ce qu'ils aiment ils aiment ça c'est leur métier je ne sais pas pourquoi c'est comme ça qu'ils justifient leur existence je pense c'est rassurant voilà et puis c'est une forte inertie liée à la culture de l'activité probablement alors je pense qu'il faut peut-être moduler le discours selon les cabinets je pense bien sûr mais sûr mais enfin c'est une tendance qu'on rencontre beaucoup en tout cas là où tu as aussi raison c'est qu'aujourd'hui ils vont être de plus en plus challengés par des plateformes parmi lesquelles tu as cité celle-ci Google et d'autres on voit d'ailleurs des publicités à la télévision en ce moment et le danger pour les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui c'est de faire des intermédiaires complètement bien sûr et donc le danger c'est ça et l'enjeu pour les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui ils le disent tous c'est d'aller vers plus de conseils pour leurs clients sauf qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas de quoi vendre comme conseil nous on leur propose justement de vendre ça en partenariat avec nous et d'aider leurs clients justement à améliorer leur rentabilité comme en anglais on appelle ça lip service c'est quelque chose qu'ils disent qu'ils font mais ne le font jamais en fait comme tu l'as expliqué ils ne savent pas le faire et c'est pour ça que sans arrêt ça revient sur cette saisie manuelle parce qu'en fait ça c'est quelque chose avec lequel ils se sentent à l'aise exactement c'est rassurant mais à partir du moment où une tweet ou celle-ci a les dépenses les encaissements et c'est relativement facile de lier ça à une banque parce qu'informatiquement c'est tout à fait possible après ça se fait ou ça se fait pas mais c'est tout à fait possible les factures les fournisseurs l'ADSN ça peut être automatisé aussi mais c'est pareil ça c'est des choses qui se font à la main et mon comptable se trompe mais c'est systématique je passe des jours entiers à aller courir derrière l'assureur qui n'a pas été payé et tous les jours je suis obligé de répéter que non il me faut faire des prélèvements parce que c'est automatique bien sûr et ça non il continue de cocher la case payement par chèque mais je n'ai plus de chèque je les ai supprimés les chèques c'est dangereux j'en veux pas exactement bref c'est là une opportunité magnifique pour cette profession de s'engager dans une nouvelle voie à plus de valeur ajoutée oui ça fait on faisait ce genre de présentation chez Viginary Marketing il y a 8 ans et j'ai fait une présentation comme ça chez Serf France et tous les patrons du premier rang brochaient la tête en se disant oh là 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 oui il a raison il a raison et tous les gens derrière et il y en avait une centaine ils disaient non il n'a pas raison non il n'a pas raison voilà et voilà on a tout résumé c'est simplement que le jour où ça va arriver et bien c'est le fameux coup de la grenouille même si l'histoire de la grenouille est une fausse histoire mais c'est le coup où on fait on se laisse bouillir à petit feu et puis un jour il y aura un Intuit un Microsoft ou je ne sais pas qui qui va automatiser tout ça parce que tout ça n'a aucune valeur c'est de l'informatique ce sont des flux financiers qui sont dans des tableurs enfin dans des bases de données plus exactement aucune valeur il n'y a aucune valeur à retraiter cette information manuellement et à sortir une comptabilité qui peut être sortie entièrement automatiquement par un ordinateur qui lui fera beaucoup moins d'erreurs qu'un humain en plus et alors justement l'intérêt pour un cabinet d'expertise comptable à adopter la démarche dont on parle depuis 8h30 Yann il est là l'intérêt c'est d'améliorer son résultat en le multipliant par 23 c'est à dire de passer de 5000 euros de résultats nets en 2013 à 115 000 euros en 2013 ça parle à beaucoup de gens je pense cette slide qui a envie de multiplier dans les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront en replay quels sont les dirigeants quels sont les greffes qui ont envie d'améliorer le résultat net de l'entreprise en le multipliant par 23 c'est la question c'est très simple ça c'est pas la mazine on en revient toujours à la même remarque ça paraît frapper au coin du bon sens c'est tellement évident que c'est tellement logique qu'on se demande qui est-ce qui peut dire non alors comment on se fait-il que tant de personnes qui sont censément des entrepreneurs et des gestionnaires passent à côté de la distribution parce qu'on a encore ce rôle d'évangéliste à jouer en expliquant qu'il y a des laboratoires de recherche en sciences de gestion qui depuis 40 ans ont travaillé sur ces sujets-là ils ont implanté déjà dans des milliers d'entreprises qui ont écrit un million et demi de pages d'articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture sur tous les continents des méthodologies qui ont été validées encore une fois académiquement partout donc ça fonctionne et ça fonctionne sur le terrain parce qu'on connaît des milliers d'entreprises qui ont mis en oeuvre avec le taux de rendement et d'efficacité considérable et simplement ça n'est pas assez connu mais toi et moi on sait on a tous les deux enseigné aussi en école de commerce que ce qu'on enseigne c'est souvent très daté c'est peu mis à jour et qu'il faut le temps là encore d'infuser dans le monde réel et donc c'est notre travail chez Astigia d'évangéliser de communiquer là-dessus merci à toi Yann d'ailleurs d'organiser ce webinaire aujourd'hui qui nous permet de faire encore un peu plus voilà donc c'est une belle croisade on est là pour aider les entreprises et c'est notre seule mission et on sait qu'on peut le faire donc je le fais avec beaucoup de cœur et de foi et voilà et donc voilà c'est plein d'entreprises qui en profitent déjà et là juste la question c'est de se dire quelles sont celles qui veulent maintenant à nouveau en profiter également à leur tour avec un héroïne moins de 6 mois c'est-à-dire que la démarche ne coûte rien en fait elle rapporte tout de suite de l'argent alors autre slide justement ou pourquoi ce qui est intéressant justement ça illustre ce que je viens de dire c'est-à-dire que là l'intervention dans ce cabinet le coût d'intervention ça a été 32 950 euros et l'amélioration du résultat net ça a été 115 000 euros donc le retour sur investissement en un an ça a été fois 3,5 c'est des chiffres qui se passent de commentaires j'ai même rien à ajouter je pense voilà donc le tableau qu'on a vu tout à l'heure donc là je passe sur le sujet on a donc je le répète un ROI qui est de moins de 6 mois statistiquement ça se retrouve sur toutes les entreprises qui sont concernées par la démarche alors voilà je te mis quelques témoignages avant qu'on puisse passer à des questions réponses d'une grande entreprise industrielle qui elle aussi faisait l'objet d'un certain nombre de difficultés donc financières et finalement cette conversion s'est faite comme vous le voyez dans la formation dans une nouvelle orientation stratégique celui d'une PME industrielle diagnostique là encore on a choisi de consacrer à l'essentiel avec ces trois leviers naturellement il est possible d'aller décharger une free book précise ça on en parlera sûrement jusqu'après et puis il y a une opportunité aujourd'hui justement qu'on a décidé grâce à Toyand de mettre en avant c'est qu'on a un partenariat aujourd'hui avec l'OM Normandie et avec Cario Solutions , spécialisé dans la détection l'identification et le pilotage de l'amélioration des soft skills des collaborateurs et donc on propose à trois entreprises pilotes de bénéficier de cette approche-là à des conditions extrêmement privilégiées qui vont permettre de non seulement bénéficier de notre approche là encore je ne veux pas tout dire donc il faudra nous contacter pour en savoir davantage mais des conditions extrêmement privilégiées ce qu'on peut ajouter aussi c'est qu'aujourd'hui il y a au moins un OPCO dans le secteur industriel l'OPCO 2i qui propose 10 000 euros de subventions pour des diagnostics de ce genre donc cela aussi c'est intéressant parce que ça veut dire que une bonne partie du diagnostic préalable à la démarche va être pris en charge par un OPCO pour les entreprises donc ça c'est vraiment une aide importante en ce moment qui est conjoncturelle qui est liée à cette reprise post-pandémie c'est une opportunité intéressante pour les entreprises justement la présentation pardon non non ça me fait marrer le mec agile c'est l'histoire d'un mec mais agile oui agile pourquoi parce que justement dans la démarche on ajoute l'amélioration des soft skills des collaborateurs et des dirigeants donc cette notion d'agilité dont on parle beaucoup effectivement ce que je voulais juste montrer rapidement en une minute sur la slide c'est qu'on a quatre grands temps sur la démarche un temps lié au diagnostic qui est triple qualitatif quantitatif et financier un temps de cadrage du projet c'est à dire que là on va demander aux collaborateurs quelles sont leurs solutions pour diminuer le dysfonctionnement là c'est un temps qui est très participatif un temps lié à la mise en œuvre où là on va effectivement accentuer en fonction de ce qui aura été découvert et priorisé sur la formation sur la réingénierie managériale sur la réingénierie du processus etc et puis un dernier temps qui est consacré à l'évaluation des actions là aussi on va objectiviser les résultats obtenus et puis on va aller les valoriser dans les comptes d'exploitation et dans les comptes de résultats voilà moi j'ai terminé cette présentation sur ces trois leviers qui permettent d'obtenir une amélioration de la compétitivité et de la rentabilité jusqu'à 55% tu as sûrement envie de réagir ou de poser des questions j'ai toujours je ne suis pas je fais un blocage là dessus ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs sur cette histoire de ROI parce que quelque part il y a un problème d'éducation aussi peut-être l'éducation que j'ai reçue c'est peut-être l'éducation je dirais d'après-guerre c'est on te demande on te forme comment dire à gérer en bon père de famille éviter de dépenser trop éviter de perdre de l'argent de gaspiller et je suis toujours émerveillé ou effaré plutôt on n'a peut-être jamais autant parlé de ROI ça c'est le mot que tout le monde a à la bouche or finalement le ROI c'est quelque chose qui intéresse en fait pas grand monde ce que j'ai remarqué dans les grandes entreprises notamment ce qui intéresse beaucoup notamment les marketeurs puisqu'on a parlé des marketeurs tout à l'heure c'est de dépenser beaucoup d'argent parce que c'est comme ça qu'on se valorise on ne valorise pas les marketeurs qui font des économies un marketeur qui fait une économie c'est un loser c'est un type qui n'est pas bon un type qui est bon c'est quelqu'un qui dépense 500 millions d'euros en publicité parce que ça c'est quelqu'un de très intelligent il doit être très fort parce qu'il y a un gros budget c'est comme ça qu'on se reconnaît dans les entreprises c'est l'expression tu as du badge c'est comme ça qu'on est fort c'est comme ça qu'on a du pouvoir donc le ROI c'est le casse-pied donc comment on peut faire pour d'abord quelles sont les raisons profondes de cela j'en ai expliqué peut-être le pouvoir mais quand on est alors ça c'est dans les grandes entreprises on le comprend parce que celui qui se valorise à l'intérieur de grandes entreprises parce qu'il dépense beaucoup d'argent et qu'on valorise parce qu'il dépense beaucoup d'argent c'est pas son argent c'est l'argent si c'est une entreprise publique du contribuable et si c'est une entreprise privée de l'actionnaire donc c'est pas très grave c'est pas le sien donc mais quand on est dans une on pourrait croire bon à la limite que c'est un fonctionnement normal des grandes organisations qui sont pas très très préoccupés par le par l'origine de leurs fonds mais quand on a des entrepreneurs y compris des tout petits entrepreneurs parce qu'on le voit aussi ben là on voit une entreprise de 14 personnes c'est tout petit comment donc ça c'est son argent personnel si l'entreprise fait faillite surtout s'il a mal choisi son son statut son statut juridique il se peut même qu'on aille piquer dans sa poche pour aller rembourser donc c'est quelque chose qui est quand même qui est peut-être la rentabilité de l'entreprise est quelque chose de crucial il ne peut pas jouer avec ça et s'il a de la trésorerie à la limite il peut faire des pertes mais s'il n'a pas de trésorerie au bout d'un moment il va falloir qu'il fasse qu'il fasse front et qu'il paye ses dettes et s'il ne paye pas ses dettes et bien ça sera le redressement et si le redressement ne fonctionne pas ça sera la liquidation et donc c'est ça que je ne comprends pas le ROI c'est pas quelque chose de décoratif qu'on met en bandoulière c'est quelque chose quand on est dans une petite entreprise comme ça qui est fondamental comment peut-on passer à côté de choses aussi évidentes je ne comprends pas c'est pas seulement une question d'éducation c'est une question de bon sens il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre qu'il y a des dépenses et il y a des recettes l'école ne sert à rien dans ces domaines-là avec tout le respect que je lui dois bien sûr moi je pense qu'une fois de plus c'est une problématique de méthodologie tout simplement à partir du moment où tu n'as pas des outils qui te permettent de calculer des ROI qu'il y a dans certains domaines tu ne t'y intéresses pas et tu n'as pas d'intérêt à essayer d'aller comprendre ce qui se passe derrière tous ces coups cachés dont on a parlé il y a eu des méta-études réalisées notamment en Grande-Bretagne au cours des années 80 et 90 je ne pouvais pas parler de tout ce matin il y a eu des méta-études qui ont montré un différentiel de rentabilité entre des investissements dans le capital de production et dans le capital humain et sur 20 ans et je crois que c'est un panel de 2 ou 3 000 entreprises quand même sur 20 ans le différentiel était de 6 et 7% c'est-à-dire que il y avait 6 et 7% sur l'axe formation et sur l'axe investissement en capital humain pour développer l'autonomie la responsabilité il y avait 6 et 7% supplémentaires de rentabilité supplémentaire sur les investissements en capital humain versus le capital en gestion de production pourquoi ? parce que la plupart des entreprises privilégient l'investissement dans les process de production parce que c'est facilement mesurable alors la rentabilité du capital humain sauf à utiliser des méthodologies comme la nôtre n'est pas mesurable aujourd'hui par les instruments comptables et financiers donc les gens finalement ne s'intéressent pas aux héroïdes après c'est des problèmes de culture ou c'est des problèmes de besoin c'est-à-dire que si des investissements publicitaires comme tu les as illustrés ne rapportent pas d'argent on ne le saura pas parce qu'on n'aura pas calculé l'héroïde donc sur le plan politique et sur celui de la progression de carrière ça ne sera pas gênant c'est-à-dire aussi dans les petites entreprises il y a aussi le syndrome de la grenouille mais ça n'a pas la grenouille qui boue la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf et un des critères tout comme le marketeur dans la grande entreprise qui se fait valoriser parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent dans les PME ce qui valorise les gens c'est deux choses c'est ce que j'ai remarqué c'est pas tellement qu'ils font beaucoup de chiffres d'affaires ou qu'ils ont beaucoup de marge c'est pas tellement ça c'est un qu'ils ont beaucoup de mètres carrés et que c'est ce qui est ce qui est parait aberrant d'ailleurs surtout dans une situation comme aujourd'hui et deux qu'ils ont beaucoup de people pour mettre au mètre carré ce qui est très bizarre parce que ça aussi ça paraît aussi un peu un peu daté pour les entreprises qui sont petites parce qu'aujourd'hui comme tu l'as souligné le travail collaboratif a pris une place importante et qu'on peut travailler aujourd'hui avec des avec des personnels déportés et on n'est pas obligé d'avoir bien sûr dans la limite de la légalité j'entends que tout le monde travaille en mode salarié parce que aussi non seulement parce que c'est un besoin des entreprises d'avoir de la souplesse mais aussi et surtout parce que c'est un besoin des employés qui n'ont pas forcément envie d'être salariés aujourd'hui donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup notamment dans les entreprises des professions intellectuelles comme on le dit des conseils ou services enfin bon cette histoire de ROI et de raison pour laquelle le ROI n'intéresse personne alors qu'il est pourtant crucial est quand même assez intéressant et je pense qu'il s'en mérite d'être fouillé parce que je ne suis pas persuadé que toutes les études aient été faites sur le sujet mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose à gratter ici alors je ne sais pas si Anne ou Léa ont quelques questions à poser sinon en tout cas Léa elle met son micro en attendant que les de mon côté je n'ai pas de questions non d'accord merci en attendant si les gens ont des questions ultérieurement ils peuvent d'abord aller sur le site web d'Alistigia comme on le voit concernant le management éco-collaboratif ils y trouveront des vidéos explicatives qui expliquent davantage encore ce que sont les coups cachés et comment les convertir trois petites séries vidéos dessins animés qui sont très bien puis ils peuvent aussi prendre rendez-vous téléphoniques avec nous sur notre calendrier en ligne Yann pour voir leurs besoins et les questions liées à leurs enjeux voilà absolument merci Frédéric nous avons fini à l'heure et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui est intéressant aussi bien du côté des commerciaux des marketeurs et des leads comme on a commencé à en parler tout à l'heure du côté de la gestion et du ROI voilà à bientôt sur un prochain webinaire de Visionary Marketing merci et bonne journée merci à toi Yann très bonne journée à tous et au plaisir au revoir merci à tous C'est parti !